Les six sont commandés par le gouvernement de la République à la disposition des étudiants de toutes les institutions supérieures de la République. Un geste salué par les étudiants qui va leur permettre la mobilité. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les bénéficiaires sont appelés à en faire bon usage. Jean-René Lobo et John Casadi pour le reportage. Dans un décor d'un grand jour à l'esplanade du Palais du Peuple, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a voulu matérialiser une promesse faite aux étudiants au mois de mai de l'année dernière. Le chef de l'État a voulu aussi rétablir une vieille tradition de transport pour étudiants avec des lignes dédiées. Avec une tarification spéciale, Transacademia est un réseau de transports en commun pour desservir les campus universitaires de Kinshasa et de l'ARP. Devant un parterre de représentants d'étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïd Nounzangui, a exhorté les bénéficiaires à une gestion rationnelle. Aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation des problèmes... Je disais donc, le président de la République vient de matérialiser sa promesse. Le projet Transacademia vient de prendre corps. Félix Tchisekedi a remis un lot de 100 bus sur les 600 commandés par le gouvernement à la disposition des étudiants de toutes les institutions supérieures de la République. Un geste salué par les étudiants qui va leur permettre la mobilité. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les bénéficiaires sont appelés à en faire bon usage. Reportage. Dans un décor d'un grand jour à l'esplanade du Palais du Peuble, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, a voulu matérialiser une promesse faite aux étudiants au mois de mai de l'année dernière. Le chef de l'État a voulu aussi rétablir une vieille tradition de transport pour étudiants avec des lignes dédiées. Avec une tarification spéciale, Transacademia est un réseau de transports en commun pour desservir les campus universitaires de Kinshasa et de l'ARPI. Devant un parterre de représentants d'étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïd Nounzangui, a exhorté les bénéficiaires à une gestion rationnelle. Aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation des promesses faites par les chefs de l'État. Le premier jour de faciliter la mobilité des étudiants de Kinshasa et de l'Assemblée du Peuble. Aujourd'hui, nous donnons officiellement les bus pour les étudiants de la ville de Kinshasa. Et demain, je voudrais bien assurer les étudiants à bénéficier la promesse. Les bus et l'eau dispachés sur l'Assemblée du territoire dans toutes les provinces pour que les étudiants n'aient pas tout cet âge de chef de l'État qui, aujourd'hui, vous a donné la peur qu'il est très attentionné à la question des étudiants. Pour le ministre des Transports, cher Ruben Okende, autorité tutélaire de ce projet, Transacalemia est un projet à impact visible et réel. Il va résoudre tant soit peu l'épineux problème des transports pour étudiants. Vous avez dit lors de votre discours sur l'État de la Nation que l'année 2022 sera consacrée aux actions concrètes. Et ce mot d'ordre nous interpelle en tant que ministre de votre gouvernement. Car l'action gouvernementale ou l'action d'un ministre doit être axée sur la vision du chef de l'État et cherche par le coup leurs voies et moyens la matérialisation de cette vision. Dans un premier temps, 100 bus Transacademia s'est remis en circulation. Et dans un proche avenir, le réseau sera enrichi de 500 autres bus. Sur place, le président de la République a été informé des mécanismes mis en place pour une gestion rationnelle. Sachez également que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est président en exercice de l'Union africaine, est attendu ce mercredi dans la capitale brasavilloise pour prendre part à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le président sortant en exercice de l'Union africaine va prendre à cet effet la présidence tournante de la CEAC cette année. Il va succéder ainsi à son homologue congolais, le président Denis Sassongueso. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi a procédé au lancement des travaux de rédaction de l'annuaire national des ressources naturelles rénouvelables et non-rénouvelables de la RDC qui va être une compilation exhaustive de toutes les ressources naturelles du sol et du sous-sol congolais. L'atelier est organisé par le ministère de l'aménagement du territoire sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Patti Tondwangou, bienvenue Loussala et Marcel Moubenga pour le reportage. La République démocratique du Congo a besoin de l'annuaire national des ressources naturelles rénouvelables et non-rénouvelables du sol et du sous-sol. Et dans l'objectif de la mise en place de ces documents importants, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi Kengé a présidé ce mardi 18 janvier 2022 la cérémonie des lancements officiels de l'atelier d'élaboration de cet annuaire. Les chefs du gouvernement apprennent dans son message la bonne gouvernance des ressources naturelles et la République démocratique du Congo et cela pour le bien-être de tous les Congolais. Jean-Michel Samalou Kondi Kengé a déploré en outre la carence d'une fusion consensuelle d'aménagement de l'espace national qui tient compte des ressources naturelles stratégiques. Cette valorisation ne peut être effective que lorsque l'État congolais prendra ses responsabilités par la réussite de ces ressources naturelles rénouvelables et non-rénouvelables du sol et du sous-sol. L'objectif étant d'ici de rendre efficace la promotion de la compétitivité, l'appactivité et le rayonnement de la République démocratique du Congo. La valorisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes. La détermination des espaces majeurs et stratégie pour l'aménagement du territoire. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, qui est revenu sur l'objectif principal de ces assises, estime que cet annuaire va respecter la nouvelle configuration administrative de la République démocratique du Congo. Le travail issu de ce comité multisectorial sera validé dans sa deuxième phase. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, est arrivé lundi dans la ville de Kisangani, en province de la Tchopo. Efe Bazaïba s'y est rendue pour une mission officielle de dix jours. Elle a été accueillie à l'aéroport de Bakonka par le gouverneur intérimaire, Maurice Mbidou. Un reportage de Flora Awanga et John Baelongadi. Dans la Tchopo, la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Efe Bazaïba, vient pour une mission officielle des terrains ponctuée sur différents sites. Cette mission de dix jours ne s'arrête pas seulement à Kisangani, mais plutôt dans les trois territoires, celui des Banalia, Isangi et Basoko, où la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement ira palper certaines réalités environnementales. A Kisangani, c'est, sur instruction du gouvernement, la restauration du site de Chutu Wagenia. Vous connaissez l'importance que nous avons de ce site-là pour la province et pour le pays dans son ensemble et que nous avons longtemps abandonné. Banalia, nous sommes venus avec des experts, voir la problématique de la pollution de la rivière à Rumi à la suite de l'exploitation des exploitants miniers, qui du reste, pour la plupart, n'ont que des permis de recherche. Les territoires d'Isangi, précisément à Yangambi, où je suis venu avec le professeur de l'université de Gans, Pascal Bouk, c'est l'initiateur du projet de la tour Afri de Yangambi. C'est cette tour-là, avec son monitoring de la capacité de séquestration de COD qui nous permet d'asseoir notre affirmation de la RDC-PI Solutions face au changement climatique. Et nous allons poursuivre vers Basoko jusqu'à Monganjo sur la problématique de l'exploitation minière. A l'aéroport international de Bambouka, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, est accueillie par le gouverneur intérimaire Maurice Abib Sakapella et le membre du comité provincial de sécurité. Les préparatifs des 9e jeux de la francophonie qui vont se tenir ici à Kinshasa évoluent bien. Le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement a eu une réunion d'évaluation avec le directeur général du comité national des 9e jeux de la francophonie. Le directeur général de la RTC, l'objectif, trouver des voies et moyens pour doter la chaîne nationale d'équipements modernes pour la couverture totale des jeux de la francophonie. Jessica Bacélé. A quelques mois de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC, son comité national tient à une communication de qualité qui mettra le pays une fois de plus au devant de la scène internationale. Parmi les thématiques abordées au cours de cette rencontre entre le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, le directeur général de la radio-télévision nationale RDC et la direction générale en charge de l'organisation de ces jeux, l'évaluation de voies et moyens pour l'acquisition des équipements de qualité. Ces jeux sont un événement important que la RDC va organiser. Et donc nous devons diffuser les images, les sons, les qualités à travers le monde entier. Et pour ça, nous avons besoin des équipements professionnels. La RDC est la chaîne mère. Elle doit continuer à communiquer. Par ailleurs, le comité national de 9e jeu de la francophonie appelle le Congolais de Toubon de s'approprier de l'organisation de ces jeux. C'est un événement important que la RDC organise et que nous devons faire l'effort pour accueillir dans de bonnes conditions les délégations qui vont venir. Un rendez-vous important, une rencontre historique, un événement de puissance. Le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu au pays de Patrice et Mérille au Mumba, comme le veut le gouvernement de la RDC. Suite à l'insécurité qui se vit dans la province du Manima, un opérateur économique a été assassiné. Ajoutez à cela un incendie qui s'est déclaré dans les bureaux de la commune de Al-Lungouli. Le gouverneur de province a fait le déplacement pour réconforter les victimes et constater les dégâts causés par les malfrats. Rodi Panda pour le reportage. Dix cendres, deux morceaux de tonnes de débris et de murs peints du noir de la fumée, c'est tout ce qui reste des locaux de la commune d'Al-Lungouli, brûlés par des incidies. Pendant que le gouverneur Adintérim Afanidil-Swangala a traversé l'autre rive de la ville de Kindou dans la commune d'Al-Lungouli, voisine de la commune de Kasuku, qui abrite les gouvernements pour assister à l'enterrement d'un homme opérateur économique assassiné au début du mois de janvier 2022 et apporté un réconfort. Les bandits n'ont pas arrêté avec leur sale baisonne. Instrumentalisé par des politiciens verreux, ces incidies ont brûlé les bureaux de la commune. Matériel et argent se trouvant dans le copre fort, tout calciné. Mais pourquoi un tel acte ? C'est tout simplement pour saper l'action du chef de l'État Félix Antoine Tchistaké de Tchilombo, matérialisé au maniement par le gouverneur Afanidrissa. Ça, explique le chef de mission et directeur de cabinet du commissaire en charge de l'Intérieur et Sécurité, l'Auamou Sélémanine, dépêché sur place pour enquêter après le conseil de sécurité présidé par le gouverneur. Il a demandé à la population de se désolidariser des manipulateurs. Peu avant cet incendie, pendant les funérailles, le gouverneur intérimaire a fortement compati à ses malheurs, transportant lui-même la dépêche de l'île se disparue jusqu'à la résidence familiale. Et puis, le gouverneur intérimaire de la province de Lachopo a visité quelques artères de la ville de Kisangani. Maurice Nbidou a voulu se rendre compte du niveau d'avancement et de la qualité des travaux exécutés sous fonds propres du gouverneur. La décente de ces jours, le gouverneur intérimaire Maurice Abib Sakapella la commence à la bretelle qui sépare le boulevard du 30 juin et le dépôt Macayabo pour voir son état avant le début effectif des travaux de sa réhabilitation. Aux alentours du marché central déjà réhabilité, l'autorité provinciale passe voir les après-réhabilitations pour l'assainissement et les travaux de 2 km qui partent du bureau communal de Mangobo jusqu'à l'école Bobo-Koli. Sur la route Soteski, l'on sait, il y a paix, les travaux avancent normalement. Les assurances de l'ingénieur chef du chantier. Nous sommes intérêts à décamer et donner la mise en forme à part le rechargement de la chaussée. Nous avons aussi la partie du garage des caniveaux, là où il y a des talons, des bises, on a aussi la partie création des fossés. Les finances de la province doivent soutenir les effets. Monista Boussakapella veut voir qui s'en gagne en circulation fluide et la canalisation des eaux n'est pas un reste. Il fallait savoir comment les choses se passent. L'eau prend non seulement l'axe Soteski, mais il y a également le bretel IBTP, la 18e avenue Cabo-Bondo. Une route en terre battue lorsqu'on ne la maintient pas, on ne l'entretient pas et elle n'a pas une longue durée. Avec l'OVD, nous allons définir les modalités pratiques de la maintenance. Des travaux exécutés sur fonds propres du gouvernement provincial au contactement de la population qui remercie son gouverneur. Ces descentes sur terrain sont aussi de bonnes occasions pour le gouverneur de Provence d'être en contact permanent avec la population. Maurice Amine Sakapella reçoit sur son passage de préoccupations et autres recommandations de la population. Près de 80% de la population de la province du Casseu-Central souffre de malnutrition sévère. C'est le résultat d'une enquête menée par les experts en santé. Selon eux, plusieurs centaines des milliers d'enfants et des femmes allaitantes souffrent d'une malnutrition aiguë. Suivez. Les résultats des enquêtes menées en marge d'évaluation approfondie de la situation alimentaire dans les zones en situation d'urgence ont été présentés aux participants. Il s'agit entre autres du gouverneur de Provence, des ministres de Plans et de l'Agriculture et le représentant des programmes spécialisés. La situation demeure préoccupante. Pour le représentant du chef de bureau PAM Kananga, Ali Abdul Salami, les problèmes identifiés et les actions proposées devront orienter les actions correctrices. Le ministre provincial de l'Agriculture, Félicien Tisekedi, qui a représenté les gouverneurs de Provence à ses assises, salue la porte du PAM sur la lutte contre ces fléaux et invite les parties prenantes à s'approprier cet outil. Du mécanisme de mise en oeuvre des réponses appropriées pour l'éradication de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire. Je voudrais ici inviter toutes les parties prenantes à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Au sorti de cet atelier et des frères de ces réfugiés-là, les vieux bréviens, ils seront appelés à congénés, à s'y référer à tous. Cet atelier organisé à Kananga intervient après que les assises similaires aient été organisées au Kassai Oriental. Une marge de soutien des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, a été organisée dans la province de la Tchopo. La force alternative pour le renouveau de la Tchopo, une plateforme politique, a réitéré leur engagement à soutenir aussi toutes les institutions de la République. Pascal Casadi pour le reportage. C'est une marche de santé voulue par la coordination provinciale de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo, afin de montrer la visibilité de cet asmele dans la ville de Kisangani. Une marche qui a eu comme point de départ l'esplanade de la poste pour chuter sur l'avenue Moussibasiba dans la commune Makisso, en passant par l'assemblée provinciale, le marché central de Kisangani. ISP Kisangani, rond-point Komboni, Ponte Tchopo, 10e aveni Tchopo, paroisse Saint-Joseph Artisan, rond-point Stade, Berkay, SGA. On est en train d'émorcer une nouvelle année, donc ce qui nous demande c'est une certaine énergie, un certain dynamisme pour pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes assignés par rapport à cette année 2022. Mais aussi, nous sommes à la veille de bâtir des non-héros nationaux, Kabila Mouzet et puis Patrice Emery Lumumba. Ça a une signification pour nous. L'occasion est aussi indiquée pour M. Meneuaha d'annoncer l'installation des coordonnations communales de la FART. Les coordonnateurs provincials félicitent à cette occasion tous les membres qui ont accepté cette marche ce jour et remercient les initiateurs de la FART, en l'occurrence M. Jean-Pierre Kassosoula Kilitio, coordonnateur national Piroge Mendela, coordonnateur national adjoint et Christian Ombilingo pour tes paroles. Ensemble, nous sommes forts. Un autre geste de solidarité posé par l'association des anciens de la ville de l'Ikassi dans la province du Okatanga. Ils ont remis des vivres aux orphelins de l'orphelinat. La compassion, Éric Kabamba. Plus ou moins encore, autre intempérie ne peut empêcher un bon cœur de poser un axe de générosité à l'égard des nécessiteux. Sous une forte pluie, déléguée par le gouvernement provincial du Okatanga, ces hommes et femmes régroupés au sein de l'association des anciens de l'Ikassi, loin de leur terre natale, ont sillonné plusieurs orphelinats pour procéder à la remise des vivres et non-vivres. Le premier à être visité au cours de cette nouvelle année, c'est l'orphelinat, la compassion de la commune de Boumbou. Ici, un don contenant plusieurs sacs de maïs, de farine, des bidons d'huile, des savons, pour ne citer que ceci, a été rémis aux responsables de cet établissement. Ces gestes de générosité constituent d'une part de redonner les sourires à ces enfants et leur témoigner. De l'amour ont signifié les responsables de cette association. C'est dans le cadre d'échanges de vœux que nous, anciens de l'Ikassi, régroupés au sein d'une association dénommée Alic, que nous avons décidé de partager cet événement avec les orphelins de la place, de la commune de Sélémbao, l'orphelinat, la compassion. Pour Delphine Goy, chef de la délégation, son association entamera d'autres décentes dans un bref délai dans d'autres orphelinats. Pour ces livres au même exercice. Et dans la province de La Tchopo, le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC est arrivé hier lundi dans la ville de Kisangani. Marc Lacchan-Ker s'y est rendu pour une mission conjointe d'évaluation de quelques projets pour la protection de l'environnement et la biodiversité. Regardez. Oui, ce communiqué pour boucler ce journal suite à la disparition le lundi 27 décembre 2021 à Douala, au Cameroun, de l'artiste musicien Lulendo Matumona, alias Defao, dont la dépouille mortelle est arrivée à Kinshasa le mercredi 12 janvier 2022. Le gouvernement de la République tient à informer l'opinion nationale et internationale que le programme officiel de ses obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 21 janvier 2022, veillée mortuaire sans la dépouille dans la salle La Grâce sur l'avenue Victoire A51, commune de Kalamou. Référence commissariat Kalamou, sous la responsabilité de la famille biologique et de la famille musicale. Samedi 22 janvier 2022, 9h, l'évée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conténaire. Hommage au musée national de la République démocratique du Congo, site Tembena Tembe, sous la responsabilité du ministère. Enterrement au cimetière Nécropole entre terre et ciel, les officiels, la famille, les artistes ainsi que les mélomanes quinois sont priés de rendre un hommage mérité à ce digne-fils du pays dont les œuvres intemporelles font et feront toujours le bonheur de tous ceux dont le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre la COVID-19. C'est un communiqué signé Katungu Furaya-Kathérine, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Gettio Matukou revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada